Vous le saviez, mais c'est un signe que le printemps s'en vient en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. On avance l'heure d'une heure à deux heures, donc il va être trois heures. Ce n'est pas un bouleversement complet de nos vies, mais ça amène toujours son petit lot d'effets. On le ressent pendant quelques jours. On va en parler d'ailleurs tout de suite avec la docteure Julie Carrier, chercheure à l'Institut de recherche en santé du Canada. Bonjour. Bonjour. Quels sont les effets? D'abord, on comprend bien que ce n'est pas comme si on allait en Europe, on avait six heures de décalage. Mais quels sont les effets qu'on peut ressentir avec ce changement d'heure-là? Justement, vous l'avez bien dit, en fait, c'est comme un petit décalage d'une heure. Donc, au printemps, c'est un peu plus difficile qu'à l'automne, même si c'est une bonne nouvelle parce que la photopériole augmente et on va avoir plus de lumière. C'est un peu plus difficile parce qu'on doit se coucher un peu plus tôt et se lever un peu plus tôt. Puis, ce qui va arriver, si on ne s'y prépare pas, c'est qu'on risque de perdre une heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, dans une société qui est déjà hautement privée de sommeil, souvent, cette heure de moins pour faire dodo fait une différence au niveau de nos fonctions cognitives, par exemple, ou émotionnelles. Oui, et ça peut se ressentir pendant quelques jours quand même. Oui, mais ce que je recommande à tout le monde, c'est de commencer tout de suite à se préparer. Donc, pour un décalage horaire comme pour le changement d'heure, il y a deux clés. C'est d'y aller graduellement. Notre horloge biologique est capable de changer son heure. Mais je commencerai tout de suite en fin de semaine, surtout pas à exagérer. Donc, on va essayer de se coucher même un peu plus tôt, peut-être 15 minutes plus tôt ce soir, demain, etc. Puis, ce qui aide l'horloge biologique vraiment à s'adapter, c'est la lumière. Donc, je vous dirais aussi que dès que vous vous levez, essayez de vous lever un peu plus tôt et exposez-vous à un maximum de lumière. Donc, en fin de semaine, tentez de vous lever un peu plus tôt, puis allez jouer dehors, comme on le disait, vu que la météo va être propice pour ça. Donc, par exemple, moi, je suis habitué, disons, de me coucher le vendredi soir à 22h30. Je me couche à 22h15 et demain à 22h. Exactement. Puis, vous levez 15 minutes plus tôt aussi. Donc, l'horloge biologique est capable de s'adapter, mais elle n'est pas capable de s'adapter automatiquement. Donc, il faut juste lui préparer. Puis, comme la fin de semaine, on a un peu plus de jeu avec nos horaires, c'est mieux de commencer à se préparer en fin de semaine que lundi. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne s'y préparent pas. Lundi, ils perdent une heure aussi de sommeil, essayent de se lever. Parce que quand il va être 8h lundi, dans le fond, pour votre horloge biologique, il va juste être 7h. Donc, vous allez peut-être être en retard, être plus fatigué, etc. Ce qui peut expliquer, par exemple, qu'on note plus d'accidents de la route même le lundi suivant le changement d'heure. Ah oui, il y a des chiffres là-dessus. Ça a vraiment un effet là-dessus? Oui. Sur des longues populations, c'est pour ça qu'on aimerait mieux, probablement, qu'il n'y ait plus de changement d'heure deux fois par année. Parce que même si ce n'est pas immensément important pour l'individu, c'est-à-dire qu'il faut s'y préparer, puis on s'y adapte dans quelques jours. On note quand même, au niveau des grandes populations, certaines tendances, comme par exemple, certaines études ont montré plus d'accidents de la route, qui peuvent être dues à plusieurs types de facteurs, pas juste la physiologie, mais le fait qu'on manque de sommeil, qu'on puisse être en retard, parce qu'on n'est pas habitué de se lever à cette nouvelle heure-là, peuvent être des facteurs qui influencent ça. Alors, ce n'est pas un grand bouleversement, mais si on veut mieux le vivre la semaine prochaine, on est peut-être mieux de se préparer. Merci pour nous avoir donné ces quelques petits trucs pour vivre ça en douceur. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bye.